Dans cette séquence, nous allons voir le principe de la lunette astronomique via sa construction optique. Nous montrerons également comment obtenir son grossissement en fonction des focales de l'objectif et de l'oculaire. Dans la lunette astronomique, l'objectif et l'oculaire sont convergents. L'objectif a toujours une plus grande focale, O1F'1, que celle de l'oculaire, O2F'2. La lunette astronomique est un système afocal. Des rayons qui arrivent parallèles au système en ressortent parallèles. Ceci se fait grâce à la coïncidence du foyer image de la première lentille et de l'objectif avec le foyer objet de la seconde lentille, l'oculaire. Pour faire la construction, nous allons utiliser le premier rayon qui passe par le centre optique O1 de la première lentille. Voici ce premier rayon qui n'est pas dévié. Nous allons utiliser un deuxième rayon, bleu, parallèle au premier, puisque l'objet qu'on observe est à l'infini. Et ce rayon va venir croiser le premier au niveau du plan focal image, en un foyer secondaire image, puisque deux rayons parallèles, s'ils sont inclinés d'un certain angle par rapport à l'acte optique, viennent se croiser au niveau du plan focal image. Voici le devenir des rayons. Ils donnent naissance à l'image intermédiaire que nous avons noté A1B1. Notons que cette image intermédiaire est réelle. En salle de travaux pratiques, on pourrait la recueillir sur un écran. Ensuite, il va falloir trouver quel est le devenir de ces deux rayons qui viennent percuter la deuxième lentille, l'oculaire. Pour cela, on va une nouvelle fois utiliser le rayon qui passe par le centre optique O2 de la lentille, numéro 2, donc l'oculaire, et qui est parallèle au rayon rouge qui arrive. Nous savons donc, comme pour la première lentille, que deux rayons parallèles viennent se croiser au niveau du plan focal image. Donc ici, ce plan focal image au niveau de F'2, on sait qu'ici va être défini le foyer secondaire image sur lequel va arriver le rayon rouge. Donc voici le devenir de ce rayon rouge. Pour en faire la même chose avec le rayon bleu, le rayon bleu ici est parallèle à ce rayon bleu là. Il définit un foyer secondaire image au niveau du plan focal image de la deuxième lentille, et le rayon donc arrive ici. Les deux rayons sont bien parallèles. On a mis donc un système infocal, les rayons arrivent parallèles, ils ressortent parallèles. L'image sera regardée dans cette direction, vers le bas, alors que l'objet a été observé vers le haut. On placera donc notre œil ici, pour observer cette image. Pour calculer le grossissement, nous allons reprendre la définition G égale alpha prime sur alpha. Voyons ce qu'en sont les angles alpha prime et alpha. L'angle alpha prime, c'est l'angle sous lequel on va voir l'image. Donc, l'angle alpha prime est relié à la taille de l'image intermédiaire A1B1 et à la focale de l'oculaire, moins F'2. Tangente alpha prime égale A1B1 sur moins F'2. A1B1 est négatif car l'image intermédiaire est dirigée vers le bas. F'2 est positive puisque l'oculaire est convergent, donc moins F'2 est négatif. Et finalement, alpha prime est positif. Pour l'angle alpha, c'est l'angle sous lequel on voit l'objet. Cet angle alpha est donc négatif puisque dans le sens horaire, on voit qu'il est relié à l'image intermédiaire A1B1. Donc, on va pouvoir écrire que tangente alpha est à peu près égale à l'alpha, puisque les angles sont toujours petits, est égale à O1A1 sur A1B1. Alpha est négatif puisque A1B1 est négatif et F'1 est positif. Finalement, le grossissement vaut A1B1 sur moins F'2 sur A1B1 sur F'1. On obtient la même formule que pour les viettes de Galilée, F'1 sur moins F'2, mais cette fois-ci, comme F'2 et F'1 sont positifs, le grossissement est négatif. Parce qu'on regarde l'image vers le bas alors que l'objet était vers le haut, il y a donc inversion entre l'objet et l'image. Donc, le grossissement est négatif. Et on regarde l'image vers le haut, il y a donc à l'image vers le haut, il y a donc à l'image vers le haut.